... En manchette aujourd'hui, Québec apporte son aide à dévies, la grève au maxi de Montmagny inquiète et le taux de chaud de nuage varie en novembre. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités à informe à faire de ce mardi 9 décembre 2008. ... Après Investissement Québec, c'est au tour du gouvernement d'offrir son aide au chantier dévies. Le ministère du Développement économique a consenti un prêt de 2,7 millions de dollars au chantier maritime de Lauzon. Cependant, l'octroi de cette aide financière est conditionnel. À la participation d'Ottawa dans l'émission de garantie d'exécution. Des discussions en ce sens ont déjà été entreprises avec le ministre fédéral des Travaux publics et des services gouvernementaux afin d'obtenir le soutien du fédéral dans le dossier. La grève qui sévit au supermarché de Montmagny inquiète de plus en plus la Chambre de commerce de Montmagny. L'organisme estime que le conflit de travail fait mal aux commerces qui sont à proximité, notamment ceux du centre commercial qui bénéficiait de l'achalandage que leur apportait l'épicerie. L'arrivée de la période des fêtes combinée au conflit de travail pourrait faire très mal aux commerçants, estime la Chambre de commerce. Par ailleurs, l'organisme déplore aussi qu'une partie de la clientèle choisisse de faire ses achats à l'extérieur des limites manimontoises, ce qui risque de fragiliser l'économie de la région si le conflit de travail perdure. En grève depuis le 22 octobre, les employés demandent des conditions de travail semblables à celles octroyées à leurs collègues de Baie-Comeau. Et le taux de chômage a connu d'importantes fluctuations en novembre 2008 au Bas-Saint-Laurent et est resté relativement stable en Chaudière-Appalaches. Au Bas-Saint-Laurent, il a connu une nette diminution de 4 dixièmes de points, passant de 7,7 % en octobre à 7,3 % en novembre. Plus de 95 000 personnes avaient un emploi dans la région en novembre. En Chaudière-Appalaches, la situation n'a pas vraiment changé par rapport à octobre, alors que le taux de chômage a augmenté de 3 dixièmes de points pour s'établir à 4,8 %. Plus de 210 000 personnes avaient un emploi en novembre. Au Québec, le taux de chômage s'établit à 7,1 % en baisse d'un dixième de point. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités et forme à faire de ce mardi 9 décembre 2008. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.